J'ai décidé d'installer un composteur de quartier, un composteur collectif, dans le Vieux Lyon, en plein centre UNESCO de la ville, un lieu touristique de passage, mais aussi un lieu de vie avec une vraie vie de quartier. On dit qu'on fait vraiment de l'accompagnement, l'accompagnement des initiatives citoyennes autour du compostage. Ce qui est intéressant aussi sur le projet du Vieux Lyon, c'est qu'on a essayé d'y associer des restaurateurs, puisqu'on est sur un secteur très touristique, avec beaucoup de restauration privée. Il y a vraiment des enjeux en termes de réduction des déchets, et nous on pense vraiment que le compostage peut être une des solutions. En plus, on insiste aussi beaucoup autour du cycle de la matière, la matière organique. On est assez déconnecté de la nature en ville, en plein centre-ville d'autant plus. Faire comprendre aux gens que ce qu'ils considèrent comme des déchets, c'est une matière qui est valorisable, qui peut être ensuite un amendement pour nos sols. Ces composts qui prennent la peine d'amener leurs épluchures, ils vont pouvoir récupérer un bon terreau qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Ils n'auront plus besoin d'aller acheter du terreau. Les choses vont se faire et ils n'auront plus besoin de vider leurs déchets dans leurs poubelles. On n'aura plus besoin de ramener des poubelles très lourdes jusqu'à des incinérateurs. Et puis derrière, il y a la responsabilisation aussi des citoyens vis-à-vis de leur production de déchets. Les gens se rendent mieux compte de ce qu'ils jettent. Au départ, c'était beaucoup que les amateurs. Et maintenant, ça s'inverse. Je dirais qu'il y a la moitié des amateurs qui le faisaient, qui continuent de le faire. Mais il y a au moins autant d'habitants du quartier qui le font. Et puis il commence à y avoir un restaurateur, deux restaurateurs, qui s'intéressent à la démarche. Et ça commence à prendre. Je leur ai transmis, non seulement l'idée de composter, mais l'idée d'avoir des idées et de s'approprier de le faire. Et ça, c'est énorme. C'est quelque chose de très positif. C'est que ça va faire se parler les gens. Les premiers temps, ils sont effarouchés. Et puis la curiosité l'emporte. Et puis ils parlent. Parce que ça, c'est humain de se parler. Et du coup, ils comprennent et ils ont le déclic. Et voilà. Le terreau, c'est la vie. C'est le cycle de la nature. Donc c'est fondamental. De toute façon, c'est vital même. Moi, au quotidien, je trouve ça intéressant de me lever tous les matins en me disant que mon travail, ça consiste à accompagner des gens qui souhaitent composter et valoriser une partie de leurs déchets. Croquetique, qui distribue des paniers AMAP à la MJC. On a proposé aux gens qui venaient chercher leur panier toutes les semaines de ramener en même temps leurs épluchures dans un seau qu'on leur a fourni. Et le projet a démarré comme ça. Toutes les semaines, les gens ramenaient leur seau en venant chercher leur panier. On a fourni un conteneur qu'on a mis dans une brouette. Ils vidaient et toutes les semaines, le conteneur était vraiment plein. Et nous, après, on le remontait à notre jardin. C'est comme ça que ça a démarré. Il y a beaucoup de restaurateurs maintenant qui n'ont plus de déchets, des puissures, etc. Ils achètent des choses toutes prêtes. Et leurs déchets, la poubelle d'un restaurateur, souvent, enfin de certains restaurateurs, parce qu'il y en a qui font quand même une bonne cuisine de qualité avec des légumes qu'ils épluchent eux même, etc. Ça existe encore. Mais il y en a beaucoup, c'est des sacs plastiques et des emballages en polystyrène. Ça, c'est le gros de la poubelle d'un restaurateur de nos jours. Après, c'est vrai qu'il y a besoin, et pour notre activité aussi, d'un vrai soutien de la collectivité. Parce que c'est vrai que sans la collectivité, on peut difficilement faire des choses pour installer des sites. De toute façon, c'est des espaces en général publics, que ce soit Grand Lyon ou Ville ou d'autres, même bailleurs sociaux. Donc on a quand même besoin qu'ils répondent positivement aussi à ce qu'on essaye d'engager. Les composteurs, ils doivent être construits par les gens qui vont composter. Ça, c'est très important, parce que c'est leur composteur. C'est à eux, c'est leur objet pour fonctionner sur le recyclage de leurs déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada